Une carte géologique est un type de carte qui comprend d'abord un fond topographique avec par exemple des informations sur le relief, les cours d'eau ou les villes. Sur ce fond topographique, on ajoute des informations relatives à la géologie, par exemple le type de roche ou les gisements minéraux. Je vous invite si nécessaire à consulter ma vidéo sur la carte topographique. Les premières cartes géologiques ont été élaborées vers la fin du XVIIIe siècle, notamment par l'anglais William Smith. Nous voyons par exemple à l'écran une carte géologique de l'Angleterre datant du début du XIXe siècle. Comme pour les cartes topographiques, les cartes géologiques existent bien sûr à différentes échelles. Cet exemple est une carte à l'échelle 1 sur 5 millions, donc à petite échelle. Elle montre une grande surface mais peu de détails. Il s'agit en l'occurrence de l'Afrique du Nord ainsi que d'une partie de l'Europe. Au contraire, cette carte au 1,50 millième est une carte à grande échelle car elle montre beaucoup plus de détails mais en revanche une surface beaucoup plus réduite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les éléments importants à connaître et à identifier sur les cartes géologiques. On va s'intéresser tout d'abord au contenu de la carte en elle-même et puis ensuite à son cadre. Comme on a pu le voir déjà avec les exemples, ou encore ici, une carte géologique classique est une carte en couleurs. Ces couleurs représentent des affleurements, il s'agit en fait des roches visibles à la surface de la Terre. Les limites entre ces affleurements sont indiquées par des traits noirs fins. Les couleurs utilisées sont standards, c'est-à-dire que chaque période ou état géologique est toujours représenté de la même façon. Par exemple, le quaternaire qui correspond aux roches les plus récentes est indiqué par des couleurs très pâles comme le beige, le gris ou le jaune. Le crétacé est représenté par différentes teintes de vert, le jurassique par du bleu ou encore le trias par du mauve. Attention, il faut toujours vérifier la légende car il peut cependant y avoir de petites variations de couleurs en fonction des cartes. En plus de ces couleurs, chaque affleurement présent est indiqué par un indice, également standard. L'indice est une lettre parfois accompagnée d'un chiffre. Les terrains sédimentaires sont indiqués par des lettres latines, par exemple le C pour le crétacé. En revanche, les terrains magmatiques ou métamorphiques sont indiqués par des lettres grecques, par exemple le gamma pour du granit. Autre information importante présente sur les cartes, les signes de pendage. qui indiquent l'inclinaison ainsi que la direction de la couche. On les représente avec ce type de symbole, qui peut être accompagné d'un chiffre qui donne l'information sur l'angle du pendage. On trouve également des informations d'ordre tectonique sur les failles ou les plis. Les failles sont représentées par des traits noirs épais, continues quand la faille est directement visible, discontinues quand la faille est masquée. Le type de faille peut aussi être précisé avec par exemple ici l'indication d'un chevauchement. Les plis peuvent être représentés par ce type de symbole, mais leur présence n'est pas toujours indiquée. Enfin, on peut également trouver des informations sur la présence de carrières ou de mines, ou encore sur des gisements de fossiles, indiqués par ce type de symbole. D'autres informations éventuelles peuvent être données sur les cartes, et elles seront bien sûr détaillées dans la légende. Que trouve-t-on maintenant dans le cadre de la carte ? Il y a toujours bien sûr des informations classiques, comme le titre ou le numéro de la carte, l'échelle, les coordonnées géographiques ou l'équidistance. Mais on trouve en plus des informations spécifiques à la géologie. Tous les affleurements visibles sur la carte sont représentés sous forme de petits rectangles colorés, appelés cartouches. Pour les roches sédimentaires, les cartouches sont présentées dans l'ordre stratigraphique, c'est-à-dire qu'on trouve les plus anciennes roches en bas et les plus récentes vers le haut. Le cartouche donne la couleur de référence utilisée pour l'affleurement, ainsi que l'indice, mais aussi l'âge de la roche, souvent accompagnée d'une description rapide de la roche présente. L'épaisseur de la couche est parfois précisée, ainsi que les principaux fossiles découverts. Dans la légende, on retrouve aussi tous les symboles utilisés sur la carte, aussi bien en rapport avec la topographie que la géologie. Par exemple, les failles, les pondages, les gisements fossilifères, les gîtes minéraux ou encore les carrières. Parfois, en plus de la carte, on peut trouver d'autres informations additionnelles comme des coupes géologiques synthétiques ou des schémas structureaux. Enfin, toutes les cartes géologiques sont normalement accompagnées d'une notice explicative. Il s'agit d'un livret qui regroupe les principales informations sur la zone d'étude, comme la stratigraphie, la tectonique ou encore l'hydrographie. Sous-titrage Société Radio-Canada